mes amis nous nous retrouvons pour le deuxième numéro toujours un peu pilote du journal hebdomadaire du courrier des stratèges sur youtube comme vous le voyez on a changé de cadre parce que nous ne sommes pas à paris ni édouard ni moi et nous en profitons pour dire que nous en sommes aux essais pour ce rendez vous que nous voulons devenir hebdomadaire on en profite pour dire quelles ont été les remarques à l'issue de notre premier premier épisode édouard que tu as retenu j'ai retenu que nous n'avions pas été assez concis dans sur certains sujets et donc nous allons nous allons tâcher de faire des progrès cette fois j'ai retenu que globalement la formule a été a été apprécié mais évidemment on attend de voir bon on y a eu pas mal de remarques sur le son c'est vrai que le son était mauvais parce que la salle dans laquelle nous étions raisonné et donc là encore nous aurons des remarques sur la piètre qualité du son on en profite pour dire que c'est précisément parce que nous manquons de moyens aujourd'hui que nous faisons une levée de fonds auprès des lecteurs pour que nous ayons les moyens de faire un journal professionnalisé si ça vous intéresse mentionner votre intérêt en commentaire de cet article pour que nous puissions éventuellement vous poser quelques questions aujourd'hui j'en reviens tout de suite à l'actualité puisque nous allons parler comme la semaine dernière d'actualité internationale avec l'ukraine avec israël et la palestine nous allons parler d'actualité nationale avec notamment la loi sur l'immigration et la loi sur l'avortement qui va entrer qui sera une loi constitutionnelle et nous dirons quelques mots d'économie notamment de la faiblesse de la zone euro qui commence et du système bancaire européen qui commence à donner des frissons au à l'autorité bancaire européenne et nous dirons encore quelques mots sur la réindustrialisation avec le lancement d'une usine près de toulouse pour fabriquer du doliprane une usine française portée par une start up française mais on commence tout de suite par l'actualité internationale et doit qu'est ce que quelle est l'actualité en ukraine l'ensemble est dominé bien évidemment par ce qui se passe en israël et à gaza mais en ukraine sujet qu'on aborde plus qu'est ce qu'on peut retirer de ce qui se passe en ukraine oui tout à fait eric alors il y a un premier point c'est le fait que les républicains américains qui sont majoritaires à la chambre des représentants ne veulent pas entrer dans le jeu de joe biden et ils disent désormais il faut donner à israël et il faut plus donner à l'ukraine alors c'est panique chez zelenski ça se comprend et ça se comprend d'autant plus qu'il y a une offensive russe dans dans la région de donetsk on en avait parlé la dernière fois à avdeyevka qui est le point fortifié d'où les ukrainiens bombardaient donetsk depuis le début de la guerre et en fait depuis plus longtemps que ça depuis 2015 2016 et les russes sont en train de prendre en étau d'encercler cette cette localité qui est pleine de fortifications et de et de tranchées et les experts militaires se demandaient depuis longtemps pourquoi les russes n'étaient pas passés à l'offensive à cet endroit et la réponse est assez simple c'est que c'est un dédale de tranchées de fortifications qui sont difficiles à prendre et il faut y mettre le il faut y mettre le paquet tant que barmout au nord n'était pas pris donc on ne savait pas ce que devenait la la contre offensive plus au sud ouest la contre offensive ukrainienne on ne pouvait pas avancer et là il semble que les russes ont fait énormément de progrès sur les derniers jours on a aussi des avancées à kupyansk et puis l'état-major ukrainien semble très inquiet d'une possible offensive russe plus importante dans la région de kharkov voilà où on en est pour dresser dans les grandes lignes alors en sachant qu'il y a mais à intervalles plus espacés qu'avant des envois de drones ou de missiles sur des villes russes par par les ukrainiens mais ils ont moins de soutien des américains pour le faire et les drones et missiles sont en général pas toujours mais en général interceptés il y a enfin dernier aspect le bombardement systématique des stocks de matériel de livré par les occidentaux qui continuent chaque nuit en fait de la part de l'artillerie ou des missiles ou des unités qui lancent les drones du côté russe voilà voilà ce que rick pour s'assurer en ukraine est ce que ça signifie édouard que face à la concurrence avec ce deuxième front qui est ouvert en israël dont on va parler il y a un risque de désengagement américain en ukraine ou un risque d'accélération de la défaite militaire de l'ukraine compressant depuis plusieurs mois très clairement très clairement c'est la raison sans doute aussi pour pour laquelle les russes ne ne changent pas de de tactique ni de stratégie ils ne ils n'ont ils n'accélèrent pas les choses parce que d'après leurs évaluations il y a un moment où il n'y aura plus d'approvisionnement à une échelle suffisante et l'armée ukrainienne finira par s'effondrer vraisemblablement quand ils prendront avdeyevka ça peut prendre deux mois mais ça serait à ce moment-là à la fin de l'année au début de l'année prochaine on en vient à parler d'israël qui est le sujet évidemment qui occupe tous les esprits et toute l'actualité on a vu que l'armée israélienne a commencé à entrer dans la poche de gaza est ce que tu peux nous faire un point rapide de la situation militaire sur le terrain alors le point rapide en rappelant pour commencer les prémices de notre analyse au courrier des stratèges alors que tout le monde a parlé d'une attaque terroriste le 7 octobre de la part du hamas et des autres unités de combattants palestiniens nous mêmes nous présentons ça pour ce que c'était c'est à dire une opération militaire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des horreurs commises y compris contre des civils mais ça veut dire que on n'est pas dans une répétition du bataclan où des gens armés s'en prennent à des gens désarmés on a essentiellement un affrontement entre deux armées l'une qui a la réputation d'être l'une des meilleures du monde avec des défenses qui avaient la réputation d'être imprenable et l'autre qui est celle d'une armée qui mène une guerre asymétrique fondée sur la ruse les embuscades très peu de communication électronique mais visiblement une stratégie pensée à l'avance une fois qu'on a dit ça on comprendra que depuis que l'armée israélienne a commencé à envoyer des contingents un peu plus importants dans gaza c'est à dire vendredi soir samedi matin et bien les choses se passent plus difficilement que ce que certains commentateurs avaient imaginé on parle de quelques kilomètres sur lesquels ça a pu avancer mais on nous explique que c'est plutôt le long de la côte et puis quand on regarde bien on voit que il y a de vrais combats il y a des embuscades on a bien sûr un certain nombre de vérifications à faire mais il semble que cinq chars israéliens étaient pris en embuscade dans la journée de samedi et d'une manière générale on voit qu'il y a des pertes des deux côtés pas simplement du côté des combattants palestiniens et si l'on ajoute le fait que au nord du pays les les le hezbollah menace le front nord et qu'il y a des des échanges de tirs et qui sont plus que de simples escarmouches on voit que la tâche n'est pas si facile que ça pour l'armée israélienne et d'ailleurs un certain nombre de commentateurs militaires par exemple américains qui suivent ça de près qui ont beaucoup d'expérience disent que le le hamas et les autres unités combattantes palestiniennes ont littéralement tendu un piège à l'armée israélienne parce que si elle n'avance pas elle apparaît finalement reculer devant l'obstacle et si elle avance ça va être très difficile vu ce que sont les tunnels sous gaza alors on a vu quand même une information qui n'est pas neutre qui est à retenir selon moi qui est quand même que israël avait coupé les communications téléphoniques coupé internet sur la bande de gaza et elon musk a proposé des services de starlink sur gaza en remplacement d'internet qui a été bloqué ce qui est quand même un acte de soutien aux palestiniens non négligeable on sait que un certain nombre notamment dans dans les milieux de droite soutiennent très fortement israël et accusent tous ceux qui expriment la moindre nuance d'être des pro palestiniens on a pour le coup un grand entrepreneur libertarien elon musk qui lui a d'une façon d'une autre apporté son aide aux palestiniens est-ce qu'on sait pourquoi dans la foulée les israéliens ont rétabli internet est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir espionner aussi facilement les communications palestiniennes si elles passent par starlink plutôt que par les tuyaux souterrains alors effectivement l'épisode est très intéressant puisque la sous prétexte de bombardement la internet avait été coupé vendredi après midi dans les heures qui suivent se situe l'intervention d'elon musk que tu que tu mentionnes et dans un premier temps le gouvernement israélien réagi de manière extrêmement agressive en disant que puisque c'est comme ça il va couper tous les liens avec starlink les liens commerciaux qui peuvent exister entre des particuliers en israël et starlink et puis la réaction dans le monde est tellement favorable à elon musk pourquoi parce qu'élon musk n'a pas dit qu'il allait soutenir les combattants palestiniens il a dit qu'il faisait ça pour que les ong continuent à travailler et c'est du bon sens et il n'a pas beaucoup de mal à prouver que il est neutre dans le conflit et mais simplement il n'y a pas de raison qu'on coupe internet pour les organisations humanitaires pour les hôpitaux etc et la 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 réprobation mondiale a été telle devant l'attitude de l'état d'israël que israël s'est rendu compte qu'ils avaient plutôt intérêt à faire marche arrière aussi pour les raisons que tu dis c'est à dire que starlink est effectivement contrôlé par elon musk et le gouvernement américain a vu que le jour où elon musk avait cessé de mettre starlink à disposition des ukrainiens ça s'était mal passé pour les ukrainiens donc ils ont ils ont eu peur de la même manière de ne pas maîtriser elon musk dont on rappelle que il est selon les années la première ou la deuxième fortune mondiale et qu'il pèse plus lourd que le que le pibé d'un certain nombre de pays on suivra donc cette évolution mais quoi qu'on suit on redit aux lecteurs nous diffusons sur notre fil télégramme resté libre qui est gratuit des flashs nombreux quotidien sur la situation en israël à gaza en palestine et par ailleurs nous diffusons des points militaires réguliers sur le site du courrier des stratèges donc ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez vous vous aurez une information militaire factuelle et sur l'ukraine sur et sur gaza au jour le jour mais il y a une activité une actualité française aussi qui est importante puisque en en une sorte d'importation du conflit israélo-palestinien et on a vu qu'eric zemmour notamment se déplace en israël pour manifester son soutien aux israéliens dans ce qu'il appelle une lutte pour la civilisation judéo chrétienne donc il y a en france une actualité politique qui ressemble à une importation de ce conflit et peut-être même à une libanisation des rapports interethniques ou communautaires sur notre sol ça fait plusieurs mois que dans ce cadre là gérald darmanin promet une loi sur l'immigration et il promet qu'il pourra la faire passer 149 3 c'est à dire qu'il obtiendra une majorité au parlement or cette loi elle pose un certain nombre de problèmes à droite comme à gauche notamment autour de ce qu'on appelle l'article 3 est ce que tu veux nous dire quelques mots de ce sujet et doit où tu préfères que j'en parle alors je dis juste je donne une impression avant de te laisser la parole mon impression générale c'est c'est que le débat a échappé au gouvernement pour deux raisons la première c'est que au sein de la majorité on voit bien que il y a une partie des députés en particulier chez horizon qui sont tentés par un durcissement de la loi mais au risque de casser la majorité présidentielle et le deuxième point qui me frappe c'est qu'au fond là le fait de vouloir contrôler l'immigration c'est véritablement banaliser dans la classe politique française et que finalement on n'a plus qu'une petite partie de renaissance et une et la gauche qui est rétive sur le sujet ce qui rend la situation très difficile à la fois pour gérald darmanin parce que les uns et les autres peuvent se payer le luxe de faire échouer la loi tout en disant on fera passer autre chose et ça rend la situation très difficile aussi à droite parce que lr le rassemblement national et reconquête n'ont plus ça comme marqueur exclusif et donc il va falloir il va falloir se situer différemment désormais alors donc pour ceux qui ont raté ce débat je redonne quelques points factuels d'actualité puisque en réalité gérald darmanin a prétendu faire des concessions à sa gauche et à sa droite à sa droite il a inséré des dispositions il insérer selon les informations qui circulent des dispositions autorisant l'expulsion des étrangers en situation irrégulière avant l'épuisement de leurs droits de recours pour faire suspendre l'obligation de quitter le territoire ça c'est une concession qui est faite à la droite et à la gauche la concession serait ce fameux article 3 qui créerait un nouveau titre de séjour pour ceux qui suivent un peu ces actualités il y a désormais je crois neuf ou dix titres de séjour différents en France on en créerait un nouveau pour les métiers en tension et cette disposition reviendrait à régulariser les étrangers en situation irrégulière qui sont sur des métiers où il y a des pénuries de main d'oeuvre c'est une disposition qui est très importante pour la gauche de renaissance pour la gauche du mouvement macroniste et c'est une disposition qui fait hurler la droite notamment les républicains alors pour s'en sortir Gérald Darmanin a évoqué l'idée de ne plus traiter cette question d'un nouveau titre de séjour par la loi mais de la traiter par un décret voire un arrêté ministériel voire une circulaire et manifestement il y a des difficultés au sein du gouvernement certains prêtent à Elisabeth Borne l'intention de ne pas faciliter la tâche de son ministre de l'intérieur qui voulait lui piquer sa place tu le sens comment ce débat sur l'immigration que dont le gouvernement a du mal à accoucher si je me place du point de vue du gouvernement je le sens mal parce que je pense que il y a d'abord les ambitions personnelles tu mentionnais Elisabeth Borne on peut penser qu'Edouard Philippe qui sait que Gérald Darmanin est un rival ne se privera pas de mettre des pots de banane mais on peut penser aussi que le vieux rêve de LR qui est de d'être finalement le de soutenir Emmanuel Macron comme la comme l'accord de soutien le pendu pendant le deuxième quinquennat et bien pourrait se réaliser d'une manière ou d'une autre c'est à dire que moi je vois bien LR faire monter les enchères surtout dans une phase de préparation des élections européennes pour pour dire à pour dire à Macron on peut on peut voter le projet mais à un certain nombre de conditions et surtout avec des concessions sur d'autres sujets. Alors il nous reste un tout petit peu de temps pour parler en politique intérieure de cette fameuse loi constitutionnelle que Macron a sorti de derrière les fagots pour inscrire l'avortement dans la constitution on rappelle que l'avortement est d'ores et déjà inscrit dans la loi en France dans une loi que personne n'en envisage de remettre en cause la question qui a été portée par la gauche notamment après la remise en cause sur laquelle on va pas revenir mais par la cour suprême américaine du caractère fédéral de l'avortement du droit à l'avortement un certain nombre de personnes à gauche notamment de féministes ont dit qu'il fallait inscrire le droit à l'avortement dans la constitution c'est une énième manoeuvre de Macron pour rajouter du clivage sur le clivage de la division sur la division pour mieux tenir le pays et mieux tenir l'opposition ? Oui alors Macron comme tu l'as dit dans l'article que tu as publié hier soir qui est en une du courrier ce jour Macron a fait des calculs très politiciens et il sait très bien que c'est un sujet qui divise à droite qui divise alors surtout au rassemblement national et il sait très bien d'autre part que c'est un comme on dit dans le jargon de Sciences Po c'est un marqueur pour pour la gauche et donc il veut étant donné que c'est LFI je crois qui avait déposé donc cette demande de projet de loi d'inscription dans la constitution il se dit qu'il doit avoir la main la question bien sûr elle est profonde et tu l'as soulevée hier c'est au moment où la natalité n'a jamais été aussi faible en France depuis des décennies est-il opportun de mettre en avant la question de l'avortement quand tu disais toi-même que personne ne remet en cause les principes qui ont fondé la loi Veil mais précisément dans des situations de grande détresse, de misère croissante, de multiplication de familles monoparentales aussi comme on dit dans le jargon bureaucratique ce qui veut dire en fait dans la plupart des cas des mères qui élèvent seules un ou plusieurs enfants et bien on a à se poser la question de revenir à la loi Veil telle qu'elle était à l'origine et qui prévoyait non seulement la dépénalisation de l'avortement mais aussi des mesures de soutien, d'accompagnement des femmes qui étaient hésitantes et au fond ne souhaitaient pas forcément avorter, vous voyez ça comme une solution de pisaler et donc on aurait un vrai débat social à avoir loin de toutes les caricatures et Emmanuel Macron lui regarde ça avec beaucoup de dédain, beaucoup de distance comme si c'était finalement une petite, enfin manier des pions sur un jeu d'échec politique Alors il nous reste quelques minutes pour parler d'économie on le fait très rapidement, vous ne nous en voudrez pas il y a une information que je voulais absolument vous faire passer qui est délivrée par une interview qui a été donnée par un des responsables de l'autorité bancaire européenne au Financial Times qui met lourdement en garde contre les risques que présente le système bancaire européen face aux crises qui peuvent survenir, notamment aux crises d'une des banques européennes La position de ce responsable de l'autorité bancaire européenne qui est un responsable italien, elle est de dire qu'il n'y a pas assez de concurrence entre les banques sur chaque marché des États membres et qu'à ce titre, il y a un vrai risque d'avoir un système bancaire d'un État membre donné subir ce qu'on appelle un choc asymétrique c'est-à-dire par exemple une défaillance bancaire prenons l'exemple possible du crédit agricole en France ou de la Deutsche Bank en Allemagne si l'une de ces banques venait à plier d'une certaine façon ce que ce responsable européen dit, c'est qu'il n'y aurait pas de phénomène de compensation directe entre banques européennes au contraire même, chaque banque de chaque pays aurait tendance à jouer la crise et à dramatiser cette crise en prenant des positions de repli pour se défendre contre un risque possible de grand krach économique qui s'étendrait sur tout le continent et donc l'absence de marché bancaire unifié qui est un vieux fantasme européen selon ce responsable risque de favoriser un incendie bancaire ou la propagation de l'incendie bancaire au lieu de permettre une segmentation de cet incendie Est-ce que, Édouard, on peut penser que ce cri d'alarme qui est lancé sur le Financial Times qui est un journal très sérieux comme on sait Est-ce que ce cri d'alarme officiel, avec des mots très forts puisque ce responsable italien dit « je suis effrayé par le marché bancaire européen » Est-ce qu'on peut penser que c'est une première alerte sur une implosion de la zone euro notamment dans le cadre des relèvements de taux d'intérêt des difficultés internationales et des difficultés budgétaires et économiques des pays de la zone euro ? On le sait, l'Italie est en position difficile l'Allemagne connaît des difficultés économiques la croissance de la zone euro est faible Est-ce qu'il faut s'attendre à un possible choc tel que ce responsable bancaire l'affirme ? Alors je crois qu'effectivement tout le monde est très inquiet parce qu'il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de données qu'on perçoit Je suis très frappé par les difficultés économiques de l'Allemagne qui sont plus importantes même que ce qu'on avait anticipé Simplement pour donner un chiffre Sur un an, il y a 600 milliards de capitaux qui ont quitté l'Allemagne Alors ça peut être des Allemands qui ont fait sortir ces capitaux Ce n'est pas simplement des investisseurs étrangers qui les auraient retirés On sait que les grandes entreprises allemandes se plaignent non seulement de la guerre en Russie et de la perte du gaz bon marché mais de la transition énergétique verte La transition verte On a l'écart des taux entre l'Italie et l'Allemagne qui s'est accrue On a la question du déficit français dont tout le monde est trop poli pour l'instant pour parler mais qui évidemment fait beaucoup de soucis Donc effectivement, il faut penser que lorsqu'un responsable bancaire italien dit quelque chose ça veut dire que l'inquiétude l'angoisse est tout à fait là On a de toute façon beaucoup de signaux en général sur la désunion européenne croissante Le fait que la Slovaquie rejoigne la Hongrie pour refuser les livraisons d'armes à l'Ukraine Le fait que Mme von der Leyen ait été ouvertement critiquée par un certain nombre de hauts fonctionnaires de la Commission après son voyage en Israël Voilà deux exemples politiques qui renvoient à une crise générale dont l'économie est effectivement le cœur et on a toutes les raisons d'être inquiets Alors donc on le redit c'est une nouvelle c'est une information qui ne surprend pas nos lecteurs abonnés puisque nous affirmons depuis un certain temps qu'un krach économique va venir un krach financier va venir du fait des difficultés systémiques de la zone euro qui est une zone monétaire non optimale comme on dit et ça fait plusieurs mois que nous avertissons sur le fait que le relèvement des taux d'intérêt va mettre le système bancaire européen en difficulté donc pour nos lecteurs ce n'est pas une nouvelle mais nous donnons régulièrement des conseils stratégiques pour orienter son épargne pour la sauver face aux crises économiques suivez ces conseils notamment suivez notre chaîne patrimoine sur Youtube où nous donnons des conseils très précis sur les orientations qu'il vaut mieux faire prendre à votre patrimoine pour le sauver face à l'incompétence de la caste qui est au couvoir on n'aura pas le temps de dire beaucoup de la construction d'une usine destinée à fabriquer du Doliprane près de Toulouse qui sera largement subventionnée par le conseil régional mais suivez cet article que nous allons publier demain sur le courrier des stratèges où nous vous montrons comment la réindustrialisation est d'abord une affaire entre copains et une affaire de subvention à des intérêts privés sans qu'on ne sache réellement si ces intérêts seront durablement installés sur le territoire voilà, merci Edouard on se retrouve cette fois-ci en dur à Paris lundi prochain merci Eric merci Eric